Alors nous voilà dans Extend Script Toolkit qui va être notre interface de développement de script pour After Effects donc en fait c'est relativement simple c'est une interface qui est toute bête, c'est un leader de code, une console donc par défaut la liste des scripts que vous pouvez développer enfin que vous avez développé et quelques fonctions donc on va pas tout voir parce que le but du jeu ici c'est pas d'apprendre l'interface du logiciel mais de venir pratiquer et d'apprendre à scripter donc le raccourci clavier qui va vous falloir reconnaître absolument c'est commande R qui va vous permettre de lancer vos scripts parce que ça du coup si vous voulez vous allez dans le débugger donc exécuter POM R donc là parce que je suis sur Mac sinon c'est CTRL R sur PC donc un script donc la première chose qu'on va voir dans le scripting déjà c'est les commentaires donc à quoi ça sert un commentaire ? le commentaire va vous permettre de venir segmenter votre code et de venir aussi le rendre plus lisible donc en commentant vos segments de code et en vous permettant justement de vous y retrouver et de venir donner des indications sur votre code donc généralement si vous revenez sur votre code 6 mois après vous ne vous souviendrez peut-être pas pourquoi vous avez fait tel ou tel segment de code le commentaire va vous permettre de venir documenter votre code donc un commentaire comment on fait pour l'écrire ? donc c'est relativement simple il vous suffit de faire un double slash donc double slash vous voyez que le code ici il passe en vert et ça va vous permettre d'écrire un commentaire donc là par exemple mon premier commentaire donc l'avantage des commentaires enfin les commentaires ne sont pas ils ne vont pas être lus par le moteur de rendu du script entre guillemets donc ça va vraiment vous servir à vous mais par contre derrière ça ne sera pas interprété par After Effects donc ça c'est vraiment la première méthode pour un commentaire après il y en existe d'autres donc par exemple vous pouvez très bien faire un triple slash ça fonctionne aussi donc pour exprimer un commentaire donc le triple slash deuxième commentaire et vous pouvez être amené à venir créer des commentaires sur plusieurs lignes et pour ça en fait il vous suffit de faire donc slash étoile donc là vous pouvez faire un entrée et là vous allez taper mon commentaire sur plusieurs lignes et pour fermer donc votre commentaire c'est l'inverse c'est étoile slash voilà et là après vous pouvez retaper du code classique donc l'intérêt de créer un commentaire sur plusieurs lignes c'est quand vous avez besoin par exemple d'expliquer le fonctionnement d'une fonction de venir expliquer donc on verra par la suite donc le principe de variable et de fonction donc par exemple les paramètres que vous avez passé à une fonction etc comment ça fonctionne ça va vous permettre de documenter un peu plus un peu plus votre code et vous permettre de créer donc vraiment une documentation technique sur votre script et ça va s'élargir et ça va passer donc on verra